Salut les luthiers et bienvenue dans mon atelier pour une nouvelle vidéo de la construction de la guitare baritone. Depuis le début de la construction on a fait séparément corps et manche. Aujourd'hui je vous propose pour la première fois de réunir ces deux éléments via une jonction en queue d'aronde. Donc il y a cette forme là d'un côté et celle-ci de l'autre. Je vous explique un petit peu la truc. Voilà. Ce sera bien sûr collé à l'avenir. Mais aujourd'hui on va voir comment on fait cette jonction à queue d'aronde. Allez c'est parti ! Je commence par dégrossir mon manche. Je note ses côtes. Je coupe une petite cale qui va servir à compenser l'épaisseur du plaquage de tête et je coupe le manche à l'acier ruban. On se garde bien une petite marge qui sera enlevée plus tard lorsque j'aurai collé la touche. Je recoupe aussi le talon en longueur. Je place la touche et je note l'emplacement de la quatorzième case où va se faire la jonction corps-manche. Je rajoute l'épaisseur de la queue d'aronde et je coupe sur ce trait là. Pour fraiser la queue d'aronde, je vais me servir d'un gabarit. J'ai récupéré mon gabarit des filets que je monte sur l'établi. Je note l'emplacement de la queue d'aronde. Et voici le gabarit qui va être utilisé. J'essaie de le centrer au maximum. Je monte sur ma défonceuse une fraise à queue d'aronde et une bague à copier qui va s'appuyer sur le gabarit triangulaire. Et j'ai attaqué la défonce comme ça, comme un gros bourrin, alors que d'habitude j'enlève d'abord du bois à la perceuse à colonnes au niveau de la queue d'aronde pour vraiment que la fraise à queue d'aronde ait le moins d'efforts possible à faire. Du coup là ça a fait bouger mon gabarit, ça faisait n'importe quoi. Bref, un vrai désastre comme vous pouvez le voir là-dessus. Du coup je me suis arrêté et j'ai décidé de faire la queue d'aronde à la mano. Donc je commence par tracer la nouvelle queue d'aronde. En prenant en compte l'ancienne défonce mal faite, donc il fallait que ma queue d'aronde soit plus large que ce que j'avais déjà fait. Je peux marquer les traits avec un tranchet. Puis avec un ciseau à bois, juste pour bien marquer le trait. Et au ciseau, j'attaque la queue d'aronde. Je dégrossis jusqu'à mon trait de tranchet. Alors l'avantage d'avoir une queue d'aronde déjà faite à la défonceuse avant, même si elle était très mal faite, c'est que ça m'a quand même permis d'avoir un angle de queue d'aronde qui était déjà déformé, sur lequel j'ai pu appuyer mon ciseau. Je contrôle la planéité de mes côtés de la queue d'aronde. Je note les zones les plus hautes et je corrige. Notamment la ligne, avec une ligne bien plane, on peut vraiment faire quelque chose de bien droit. Et voici la queue d'aronde terminée. Je n'ai pas forcément insisté sur l'arrière de la queue d'aronde où on voit des traces de fraises, parce qu'en fait, il n'y aura pas de contact à ce niveau-là entre le manche et le corps. Pour un contact parfait, justement, entre le manche et le corps, je m'assure que la zone où il y a la défonce pour la queue d'aronde est parfaitement plane. Donc à la cale à poncer et même au rabot, c'est encore l'outil idéal quand on veut qualifier une surface. Pas forcément facile à manipuler à une main, mais on y arrive. Je peux maintenant passer à la queue d'aronde. Je vérifie que ma 14ème case tombe toujours au même endroit. C'est bien le cas. Je relève les côtes de la queue d'aronde et je les reporte sur le manche. Avec une fausse équerre, je relève l'angle entre la table et l'éclisse et je le reporte sur le manche. Cet angle, en fait, c'est l'angle de renversement de mon manche. Voici la queue d'aronde tracée. A l'aide d'une petite scie japonaise, je peux couper sur les traits. C'est parti. C'est parti. Idem sur les côtés des manches. Alors là, manque de peau, l'extrémité de ma scie s'est coincée et elle a cassé net. Du coup je me suis servi d'une autre scie japonaise, pour le coup moins précise, ce qui m'a un peu joué des tours pour le sillage, mais bon. Comme j'avais gardé de la marge, pas de soucis. Alors je me suis aperçu que ma queue d'aronde était un petit peu trop grosse, enfin trop haute, donc je l'ai dégrossie avec un petit rabot de paume. Voilà, on peut voir que ma queue d'aronde est largement trop grosse pour son emplacement, donc le manche ne rentre pas du tout encore complètement, les côtés ne sont pas encore du tout bien ajustés, et pour faire cet ajustement, je me sers d'un rabot guillaume, et du ciseau à bois. On commence à être plus ajustés sur les côtés, même si c'est encore loin d'être parfait, on peut voir des jours. Et puis au niveau centrage, là j'étais encore loin d'être bon. Alors pour corriger le centrage, j'ai une petite astuce qui marche vraiment très bien, c'est de placer un petit bout de papier de verre entre le manche et la caisse. Et on va venir poncer en tirant le papier de verre du côté où le manche, enfin où on doit replacer le manche. Et on va pouvoir corriger le centrage du manche grâce à cette astuce. En plus ça va nous donner les zones qui font d'abord contact avec la caisse, donc en gros les plus hautes, et c'est sur cette zone là qu'on va pouvoir enlever du bois, ce que je fais avec un ciseau à bois. On peut voir que j'ai déjà bien corrigé le centrage, même si ce n'est pas encore parfait, il doit rester un petit millimètre à corriger de mémoire à ce moment là. Je note à quel niveau doit vraiment arriver le manche, pour être sûr qu'il contacte parfaitement bien à cet endroit là. Je dégrosse le manche à ce niveau là au rabot. Je me suis rendu compte que mon talon était encore trop long, donc je coupe l'excédent. On peut voir que le contact est déjà bien meilleur. J'en profite aussi pour vérifier le renversement du manche au niveau du chevalet, donc je veux une certaine hauteur au niveau de mon chevalet. Et donc là ce que je fais, c'est une petite astuce pour que le contact entre les côtés du manche et la caisse soit parfait, c'est qu'on va enlever du bois juste après la zone de contact. En faisant comme ça, les zones qui restent les plus hautes sont uniquement les côtés du manche, et on va s'assurer qu'ils vont bien faire contact avec la caisse. Ici on voit bien les zones creusées. Et du coup le manche fait parfaitement contact avec la caisse. Il me reste maintenant à faire affleurer le manche avec la table. Et pour ça maintenant je peux toucher les côtés de la queue d'aronde, que j'avais pratiquement pas touché jusque là. Alors je fais une toute petite action, puis je vérifie que le manche est de combien il est descendu et qu'il soit toujours bien centré. Et je refais une petite retouche, et ainsi de suite, jusqu'à arriver au résultat attendu, c'est-à-dire un manche qui est parfaitement affleur avec la table. Là il me manquait encore un petit peu, et voici le manche qui affleur. Les joints ont l'air bons sur toute la longueur du talon, donc c'est nickel. Alors pour s'assurer que la touche fait parfaitement contact avec la table et qu'elle reste bien droite, et bien en fait je vais raboter la table au niveau de la touche en servant du manche et en rabotant dans son prolongement. Ça va vraiment donner une zone parfaitement plane, là où va venir être collée la touche. Il me reste à faire un peu de place pour le truss road, je marque donc son emplacement sur la caisse. Quelques traits de scie pour enlever le bois, et après un petit coup de ciseau à bois. Et voilà le manche s'insère maintenant avec son truss road. C'est que ça commence presque à ressembler à une guitare. Et voilà on arrive au terme de cette vidéo, j'espère déjà qu'elle vous aura plu. Pour ma part c'est une étape qui à la fois je redoute, parce que c'est vrai qu'il faut être vraiment précis dans ce qu'on fait, surtout quand on arrive au moment où le manche est presque à fleur de la table. parce que chaque petite action qu'on va avoir va jouer sur l'angle du manche, sur son renversement, sur la position aussi du chevalet, si on bouffe un peu trop sur le manche. Donc voilà, il faut être très délicat dans ce qu'on fait, mais c'est aussi une étape que j'aime bien parce que c'est la première fois où on voit vraiment la guitare apparaître. Donc voilà, on a l'impression d'avoir vraiment une guitare, on peut même se faire une petite simulation avec la touche dessus pour voir, je pense que ça commence à avoir une bonne tête et ça me plaît vraiment, donc j'ai hâte de l'avoir fini. Mais bon, il y a encore un peu de boulot et ce sera pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada